C'est annoncé, rien d'exceptionnel, ma foi, donc... Après 200 mètres, tournez à droite. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on se retrouve à Paris, il est midi, midi et nuit à peu près, et on est au niveau du Stade de France, si vous connaissez un peu le périphérique parisien. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'à cette heure-ci évidemment, vous l'aurez deviné, à côté de moi, il y a des bouchons. Alors, le programme du jour, qu'est-ce que ça va être ? Je vais être honnête avec vous, je ne le connais pas, j'ai été contacté par Trustmaster pour me rendre à Trappes, alors je crois que c'est dans le 78, alors j'ai des notions très très moyennes en termes de département français, ne m'en voulez pas 77-78, en tout cas à Trappes, sur le circuit Jean-Pierre Beltoise, du nom du célèbre pilote français qui nous a quitté il y a à peu près un an de cela, je crois. Déjà, ça passe vite, donc on est parti pour une journée sur circuit, on ne m'a rien demandé de particulier, si ce n'est une tenue pour conduire, piloter je pense, ce par quoi j'ai répondu en venant en short et en basket, et avec un petit polo. Alors, est-ce que certains vont reconnaître le polo ? Ça date de l'époque Brabham évidemment. Je ne sais pas, j'espère que ce n'est pas... J'espère sincèrement que ce n'est pas une marque de voiture qui est partenaire, parce que sinon j'ai l'air con avec ça. En tout cas, je ne sais pas du tout ce que va donner cette journée. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est de me suivre et de la découvrir dans ma compagnie. Évidemment, si ce vlog vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir en commentaire, positivement ou négativement, comme vous en avez l'habitude. Et si vous voyez cette vidéo sur Facebook, n'hésitez pas à partager le post autour de vous, si vous pensez que ça peut intéresser certaines personnes. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec, je l'espère, un peu moins de bouchons quand même, parce que là, ça s'annonce compliqué. Rebonjour. Alors, ce coin ne vous dit peut-être pas grand-chose, j'espère qu'on m'entend bien. Nous sommes donc au circuit Jean-Pierre Beltoise, près de Trappes, donc en France. Vous avez derrière moi le garage, et là, vous avez les petits jouets avec lesquels on va s'amuser tout à l'heure. Alors, on a le circuit qui est là. On doit normalement faire avec les 4 voitures, 3 tours chacun. Je vais essayer de vous filmer ça, ça ne risque pas d'être simple. On va voir si les moniteurs sont conciliants. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de s'amuser avec 4 voitures différentes. On a une Ford Escort Mark 1, on a une Porsche 911 GT3 3, 8 litres, on a une Mercedes AMG, et on a, enfin, j'en ai oublié une, une Mégane RS. Donc, 4 voitures totalement différentes, qui sont 4 voitures présentes dans le jeu Project Car. C'est pour ça qu'on est ici, finalement, aujourd'hui. Vous le voyez avec les plans que je vous ai déjà montrés, un petit peu du jeu. Je vais essayer de vous montrer un peu du gameplay aussi. Je ne sais pas trop comment je vais monter ce vlog, un petit peu. Mais voilà, le but, c'est de vous montrer aussi un petit peu l'environnement. Donc, il y a pas mal de choses autour de vous. C'est vraiment ce qu'on appelle un pôle. Donc, j'espère que vous m'entendez bien aussi. On va essayer de vous filmer un petit peu comment va se passer la suite de l'après-midi. Maintenant, c'est les vraies voitures. Quand vous sortirez d'ici, d'accord ? Quand vous arriverez à la fin du premier tour, là, il faut freiner les roues droites. C'est ce que je vous disais en salle. D'accord. Là, tu freines, puis tu rétrogrades. Ah oui, carrément. Ah oui. Point de braquage. Là, tu retouches pas le volant. C'est un bon. Donc, tu reviens sur un filet de gaz. Point de corne. C'est un petit peu. Il a fait de reculer à gauche. Je freine les roues droites. Je retourne à de 4e, 3e dans tous les virages. Là, j'accélère progressivement. Point de braquage. Ah oui, d'accord. Point de corne. C'est ce que je vous explique au tableau. Montrez là. La gauche, je passe à la droite. Et après, je peux accélérer. Transfer de charge de masse. Là, je tire une droite. Léger frein. Point de braquage. Point de corne. Je débraque. Je freine les roues droites. Là, je vais chercher la corde. D'accord, ok. Pas trop de visage ici. Sinon, on se retrouve là. Là, j'accélère progressivement. La compression, elle est énorme. Là, j'arrive. La chauffe freine. Là, on freine comme ça. Elle a bien que c'est lent. Ouais. L'avant-volant, il ne bouge pas. Je débraque. Ça sera peut-être un peu moins vite. Oui, je pense oui. Un peu. Je pense oui. C'est la sortie qui compte. Deux dents et la sortie. Le braquage. Point de corde. Tu redresses, tu freines. Point de corde. La compression, elle est géniale. Ouais, ok. Ok. Faisons ça. C'est comme quand tu écoutes genre le lèche. Oui, là, tu fais, tu accélères, tu tournes et c'est bon. T'as compris ce que j'ai fait ? Oui. Ouais, ouais. T'as compris. J'ai compris, oui. J'ai entendu, j'ai compris. Compris, oui. Le refaire, ça va être chaud. Le refaire. Bon, alors, au-delà du look très, très classe. Et du casque et la charlotte que vous ne voyez pas. Voilà, donc avec quoi on va rouler ? Donc, on a eu droit, vous l'avez vu, à deux petits tours de présentation pour savoir comment se comporter un peu la piste, les points, trajectoires, etc. On en a déjà deux qui vont partir, donc il y a l'escorte et la Mercedes. Moi, je ne sais pas avec quoi je commence. On va voir ça dans quelques minutes, au niveau de l'horaire. Ça me donne un look terrible. Vous avez vu, chips ? Ça rappelle un peu ça. Bon, allez. De toute façon, il n'y a pas de honte à être ridicule. On va tous y passer. Stéphane, bonjour. Voilà, Stéphane qui voulait absolument l'escorte. Ils l'ont laissé. Allez, on va attendre ce qui sera pour nous après. Allez, c'est parti. La joie d'un homme. Énorme. À ce point-là. On est en voiture où on va tester la Ford Escort. Voilà. Première expérience. Donc avec Thierry, qui est notre astraiteur. On l'installe. Allez. Voilà. Attends-toi. Attends, je vais l'attacher. Ouais. On va l'allonger un petit peu. Bon, Maxime, comment tu te sens avant cette première session de trois tours ? Très sympa de commencer avec la Ford, honnêtement. C'est celle que j'attendais, pas le plus, mais qui m'intrigue le plus. On va voir ce que ça donne. Essayez de ne pas faire de bêtises, évidemment. Ce n'est pas le but non plus. On va aller se faire dedans. Exactement. Le but, c'est de s'amuser, profiter du temps où on est là. Le plus important quand vous faites ce genre de choses, c'est de profiter du temps. Je débraye. À l'intérieur. À la team. Ça marche. Les deux, Maxime et là-dessus. Je suis presque ici. C'est bon ? Ouais. C'est bien ou tu es le contrat ? Débraye, je suis un peu au près du moment. Allez, recule au max. Et bien là, ça va s'arrêter là. C'est pas mal déjà. Allez. Maxou, à tout à l'heure. À bientôt. C'est un peu compliqué de tout vous filmer, mais là, on est dans la Porsche et c'est génial. On a fini avec l'escorte. Super sensation. Super sensation. On va voir si on peut filmer. Je ne sais pas si le moniteur va accepter, mais voilà. Donc, voilà mon office pour aujourd'hui. Donc, c'est plutôt sympa. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que tu as donné. Mais jusque-là, c'est sympa. Ok. Tu passes manuellement les rapports ou... On va monter et descendre. Ouais, ouais, tu le fais, je disais, tu n'es pas en automatique. Non, non, pas de souci. Ok, ça roule. Pas de souci. Bon, on va écouter sur le frein. Ok, ça, c'est bon. Tu vas quand tu veux. Donc, soit assez souple sur l'accélérateur. C'est assez... C'est assez vif, en fait, si tu veux. Même au niveau du volant. Donc, voilà. Donc, voilà. Allez, 3, c'est bien. Regarde bien où tu vas. Voilà. Et tu accélères. Tranquement. Et plein gaz. Allez. Ah, c'est dommage. Fais la hurler un petit peu. C'est bête. Allez, frein. La 10, tu passes tes rapports avec elle à 5 000 tours. On a encore 3 000 tours, 3 500 tours avant. Fais la hurler un petit peu, sinon toute la puissance est en haut. Allez, frein, 3. Allez, un peu de frein et regarde, ça tourne. Easy, tranquille, tranquille. Frein, seconde si tu as envie. Troisième, voilà. Allez, regarde bien où tu vas. Et frein de nouveau. Allez, seconde. C'est bon. Wow. On accélérera pas si tu ne sais pas si tu le sens pas. Là, tu vas t'aller. C'est la course de la pédale. C'est très temps. Retourne. Tiens, j'ai un... On a quelqu'un d'arrière. On va laisser passer juste là. Non, c'est bon. Il rentre. Allez, vas-y. La course de la pédale, elle est pas avec sur une autre voiture. C'est juste que la puissance n'est pas la même. Ouais, c'est clair. Ah, putain, va, il revient finalement. Ouais, vas-y, je m'écarte. Allez, vas-y. Tu peux y aller. Allez, gaz à fond, ne passe pas ton rapport tout de suite. Voilà, tu vois, c'est mieux. Oui. Et frein, 3. On traîne encore un peu. Voilà, tranquille. Voilà, donc on a fait l'escorte, on a fait la Porsche, c'était très bien. Donc maintenant, on passe à l'AMG GT, c'est ça ? L'AMG GT, c'est ça, ouais. Elle fait quasiment 500 chevaux. Sur les roues arrière, donc sur les roues arrière, il y a juste le poids des roues. Et de nos arrière-trains à nous. Et la première chose que je constate, c'est que le capot est très long. Donc pour la placer dans la chicane et tout, je vais être un peu plus prudent. Ah, au niveau du cabarit, ouais, je ne sais pas. Parce qu'il y a un V8 mi-turbo dessous, donc il faut le mettre dedans. On a un moteur de camion et il va falloir faire avec. Heureusement, on n'a pas un camionneur au volant. Il y a du cabarit à gérer. Bon, bah, si tu es prêt, il n'y a plus qu'à. Donc, position drive, pied sur le frein, claque vers l'arrière, drive, voilà. Ok. Et puis, après, si tu prends le dessus avec les palettes, ça ne pose pas de souci. Et on va essayer de ne pas mourir aujourd'hui. Ça fait deux fois. Oui, je sais, mais... Il y a vraiment un risque ? Oui. Je le prends bien. Et voilà, on fait avancer la voiture, on y va, tranquillou. On fait avancer. L'important, c'est de ne pas être binaire sur l'accélérateur progressivement et on écrase. Donc, là, on arrive à la chicane où il n'y a pas trop de place. Donc, on va essayer de gérer la longueur et la largeur du camion. Pour la placer, c'est plus compliqué que la Porsche. Il y a la direction assez directe, donc elle est très sensible. Il n'y a pas beaucoup de mouvoir au volant. Bon, là, tu n'as plus laissé dans la porche supérieure, la voiture, elle emmène. Maintenant, tu peux rouler, on va remonter un petit peu à gauche. Un poil de frein juste pour appeler le tremble en maison, ça va le faire. Pas trop près des baisses jaunes. Là, tu peux scotcher à gauche. Ensuite, on va enchaîner sur la droite, on va rester à droite. Et la petite particularité, on va bien serrer à gauche. Il faut rester à gauche le plus longtemps possible. Si il y a la baisse jaune qui est immédiatement à la droite, on attend, ça s'approchait un petit peu trop souvent. Oui. En général. Allez, on fait avancer la voiture, tranquillou. Voilà, quant au vent des progressifs sur l'accélérateur, il n'y a pas de raison que ça se passe. Voilà, du frein suffisamment tôt. Il va mieux toujours freiner trop tôt que trop tard. Voilà, ça rentre dans la chicane. Allez. Voilà, on fait avancer la voiture, on se replace gentiment à gauche. On lève le pied, le temps d'aller sur la droite. On tempère le virage à gauche, appartement, on débraque, on peut commencer à faire avancer l'auto. On roule, on roule, on roule. Là, on enchaîne direct à droite. Attends, il faut juste penser à freiner. Elle est très très sourd. Tu peux tout faire en troisième, tu sais. Ah bah, on a un moteur de camion, ok ? On n'aura presque besoin que de deux rapports. C'est ça, ouais, c'est où ? Il y en avait un de trop. Ah non, non, c'est bon. Parfait. Je ne prends pas le temps de compter, je te fais confiance. Non, c'est bon, allez, on y va. Il vaut mieux un de trop qu'un de moins. Oh oui ! Ah oui ! Ah, gestion du gabarit. Ah oui ! Voilà, on roule, on roule, on roule, on enlève le pied, le temps de passer le virage et de se passer à droite. Elle est plus confortable que la Porsche. Ah oui ! C'est moins sport, c'est plus GT. Ouais, non, mais c'est pas mal. C'est vraiment bon pour une fois d'être piloté, je sais pas. Bon, je vais sûrement me faire taper sur les doigts, mais... Ouais, on trouve que là, on va rentrer à droite, puisque ça y est. Ah, c'est tracé la bonne ? Eh, ouais, c'est celui-là. Il y en a un avec une Mégane qui s'est... On va passer à gauche de la Mégane. Et on va attendre. Ah, c'est bon, on peut y aller. Il va nous faire signe, je pense, c'est Stéphane, mon collègue. Je vais faire demi-tour là. Ouais, là-bas, on sera très bien. Et comme elle est longue, ce serait qu'on d'écraser les pieds de quelqu'un. Je vais me mettre derrière l'escorte ? Par exemple. Ça te va ? C'est très bien. Voilà. Impeccable. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. ... 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